Je n'adhère pas à la théorie de l'évolution de l'être humain et je refuse que mes enfants y adhèrent et cette fois nous ne laisserons pas avoir par les savants Vous n'êtes qu'une bande d'ignorants plus brillants les uns que les autres Maintenant remontez dans vos camions de pecto et rentrez chez vous Oui ça c'est un cliché véridique vraiment très humiliant monsieur En tant que professeur de science je peux vous assurer que nous avons évolué et que nous descendons tous de l'homme sage crassé Allez pour vous professeur mais moi mes ancêtres n'étaient pas des singes c'était des Zoro-Otans, des vrais Zoro-Otans travailleurs et patriotiques Docteur Pancho ? En fourrirait un os et je vous rappelle que l'évolution n'est rien d'autre qu'une simple théorie tout comme la gravité ou la forme de la terre Eh professeur regardez-moi je fais un spaghetti volant est-ce que vous pensez sérieusement que je puisse descendre d'une espèce de manicotier incapable de voler ? Oui ! Oh je vous en prie il y a une explication bien plus logique à tout ça cher professeur l'indiscutable science du créaturisme toute vie sur cette planète a été créée dans sa forme actuelle il y a 7000 ans de ça par une créature fantastique sortie tout droit de l'espace Foutaise ! Si votre soi-disant évolution élitiste de la côte Est est bien réelle pourquoi est-ce que personne n'a jamais trouvé le chénon manquant entre l'homme moderne et le singe ? Mais il a été trouvé tenez ! Il s'appelle Homo erectus ! Ça ne prouve absolument rien professeur puisque personne n'a encore trouvé le lien entre le singe et cet Homo erectus ! Si il a été trouvé ! Il s'appelle l'Homo habilis ! Ah ah ! Mais jusqu'à aujourd'hui personne n'a pu trouver le chénon manquant entre le singe et ce prétendu Homo habilis ! Bien sûr que si ! Il a été trouvé il s'agit de l'Australopithèque Africanus ! Oh oh ! Je vous tiens maintenant ! Pas de problème ! Mais dites-moi dans ce cas quel est le chénon manquant entre les singes et ce Darwinius Massilae ? Que répondez-vous à cela professeur ? Bon... Ok je vous l'accorde c'est vrai qu'il nous reste encore un chénon manquant mais c'est pas parce que nous ne l'avons pas encore trouvé qu'il n'existe pas ! Foutaise ! Les choses ne peuvent pas exister simplement parce que nous croyons en elles Telles furent les paroles du tout puissant venu du ciel !